Tournée gouvernementale de rédition de comptes Les membres de la délégation gouvernementale composée du ministre d'État Abdoulaye Biotiane et du ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adamsoulé-Zoumarou était à Paracour ce mardi 28 mai 2024. Après huit années d'exercice, l'édile de Paracour revient sur les réalisations mises à exécution dans sa commune. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans la ville de Paracour ne se limitent pas qu'au projet d'asphaltage. Nous avons déjà presque tous oublié qu'il y a six ans en arrière, les mois d'octobre à avril étaient de grands mois, de calvaire et de souffrance pour s'approvisionner en eau potable. Et pas seulement dans les zones périphériques, la ville de Paracour a bénéficié du plus grand projet d'approvisionnement en eau potable qui a donc très vite réduit la pénibilité tout en améliorant la qualité de l'eau. Bientôt trois ans, les plaintes sur les coupures d'eau, sur la couleur de l'eau, ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Et comme si cela ne suffisait pas, la seconde phase d'extension a été lancée et les travaux se poursuivent actuellement. Outre ces réalisations pour lesquelles la ville de Paracour fait partie des localités privilégiées, elle bénéficie aussi de la construction d'un marché régional moderne et d'une station d'épuration de bouts de vidange dont les travaux seront bientôt achevés. Plusieurs questions liées au social sont désormais résolues en grande partie. Cela n'empêche pas cependant le gouvernement de rassurer une fois encore ses administrés pour un résultat définitif. C'est pour vous dire, mes chers amis de Paracour, que ce qui est en train d'être fait et qui a donné les résultats que vous vivez, les routes, l'eau, l'électricité et le reste, tout ça vient d'une planification qui a été faite depuis 2016. à travers le programme d'action du gouvernement 1 et le programme d'action numéro 2 qui a été publié en 2001. Nous sommes en train de planifier ce qui va arriver quand le Bénin aura 100 ans, c'est-à-dire en 2060. À tour de rôle, les émissaires de la rupture ont apporté des éclaircissements aux plaintes et inquiétudes des populations sorties massivement les écoutées. Sous-titrage Société Radio-Canada